Amis auditeurs, bonsoir. C'est la rentrée et c'est aussi la première de chapitre. Cette émission, c'est la vôtre et nous vous invitons tous les lundis à 22h à la suivre si, comme nous, vous êtes passionnés de littérature, de lecture et aussi curieux des parcours de vie de nos invités. Et pour la première de chapitre, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Nadjet Belkaït Redda, qui, je dois le préciser, s'est offusquée de mon invitation à l'émission. Modeste et humble à la fois, Nadjet Redda ne se considère que comme un simple maillon de la chaîne de ceux qui font connaître les créateurs. Bonsoir Nadjet Redda. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors, en vrai, il faudrait des heures, probablement des jours entiers, pour vous présenter et présenter votre parcours. Et quel parcours ? Alors, sur les milliers de mots qui ont été posés sur cette personnalité du monde de la littérature algérienne, française et franco-maghrébine, sur cette spécialiste en critique littéraire des œuvres, entre autres, de Kete Biasin, Mouloud Mamri, de Ferraoun, d'Asia Djobar, de Rachid Boudjidra, de Nabil Fares ou encore de Habib Tengour et particulièrement de Mohamed Dib. On en parlera un peu plus tard. Mais pour ce faire, j'ai choisi simplement, tout simplement, de reprendre les mots de Melika Bouahabdallah, dans « Sédiment affectif in Redda, du méridien zéro à l'infini des possibles », paru en 1994, dans le numéro 1 des Beaux-Arts. Et de vous, elle dit, son premier centre de curiosité était la peinture de Radda et l'échange d'idées autour de la politique et de la culture en général. Seulement, elle le rencontre à un moment de rupture, donc de crise, de désespoir, de solitude et de déséquilibre. En plus, elle l'étonne par sa non-conformité à l'image qu'il se faisait de la femme algérienne, que la lutte pour sa survie a rendue, entre guillemets, inhumaine. Il l'estime pour l'audace de sa pensée et pour l'image qu'elle lui donne de la nouvelle femme, forte, moderne. Dans d'autres temps, Nadjet aurait pu qui-sait être le modèle du peintre. Vous l'avez été, Nadjet Redda ? Non, absolument pas. Ce n'était pas sa conception de la peinture. D'accord. Pour contre, on sait qu'un an après votre rencontre avec Mohamed Redda, c'est-à-dire en 1969, il vous a dédié avec beaucoup de tendresse, matinal pour haine, une toile. Vous nous racontez tout ça ? Oui, de toute façon, c'était sa façon à lui d'exprimer ses sentiments, comme ce n'était pas un peintre naturaliste ou réaliste, c'était par les formes, par les couleurs, par les ambiances qu'il manifestait, sa tendresse ou sa colère, en tout cas l'expression de ses émotions. Donc, cette matinale, c'est un tout petit tableau qui est dans les grilles bleutées, très, comment dire, très évanescent, très peu, on ne perçoit pas de forme particulière, mais il s'en émane une sorte de douceur, de très grande douceur, à la fois dans l'alliance des formes et dans les couleurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a représenté, cette toile, pour vous ? Elle a représenté le symbole de notre rencontre et cette tendresse dont il était capable, dont il était... parce que c'était quelqu'un de très rugueux d'apparence, voyez, avec des formulations très catégoriques, très... Tranché. Tranché. Et en même temps, c'était quelqu'un de la très grande nuance et de la complexité. Il était très sensible à la complexité des choses et des gens. Et donc, il y avait à la fois cette perception aiguë du monde, et en même temps, une sorte de halo, de sentiment qui était essentiellement une sorte d'aspiration à la paix. Voilà. Ça a été ça qu'il a eu pendant toute sa vie. En même temps, des choses très tranchées et des choses très évanescentes. Mais il vous rencontre. Et vous devenez... Dès qu'il vous rencontre, vous devenez toute chose. Vous prenez la mesure de toute chose dans sa vie. Vous pouvez nous raconter à quel moment vous l'avez rencontré ? Dans mon souvenir, je l'avais vu, mais de loin, dans des conférences, les premières années de l'indépendance, je faisais beaucoup de stages d'éducation populaire. Et dans ces stages, il était souvent invité avec d'autres créateurs, des écrivains, des peintres, des musiciens, etc., pour encadrer les stagiaires. Et donc, au cours de ces tables rondes, je l'ai vu plusieurs fois. Et de loin, j'avais estimé que c'était quelqu'un qui avait une hauteur de vue que je ne reconnaissais pas chez d'autres de ses collègues. Bon, mais c'était une impression de quelqu'un... Enfin, nous étions de deux côtés de la rampe qui lui donnait son expérience. Et puis, de mon côté, j'essayais de faire parvenir aux stagiaires ce qu'il disait. Alors, vous aviez, tous les deux, qu'est-ce qui vous unissait de mon point de vue ? Vous aviez un souci, ou plutôt, une préoccupation majeure pour la dimension linguistique, stylistique, anthropologique liée à la culture. Vous vouliez, et pas que vous d'ailleurs, un projet de société ancré sur la culture traditionnelle, ouverte sur le moderne. Donc, ces choses-là, vous les discutiez, c'est ce qui vous liait de près à Mohamed Reda et à vos amis aussi qui venaient à la maison. Oui, mais ça, c'était la préoccupation de l'époque. Les premières années de l'indépendance, c'était des années d'un très grand bouillonnement intellectuel et culturel. Et chacun cherchait, si vous voulez, sa place. Et de façon collective, les gens de la culture, ceux qu'on appelait les intellectuels, vous savez, à cette époque-là, il suffisait d'avoir son bac pour être catégorisé comme intellectuel. Vous voyez ? Il y avait tellement peu de personnes qui avaient eu accès à l'enseignement et à la culture que, voilà. Mais c'était une préoccupation de l'époque. Et tout ce qui comptait, comme journaliste, comme professeur, comme chroniqueur, etc., tout ce qui comptait était dans l'interrogation sur le devenir de la culture algérienne. D'accord. Donc, c'était les années 60. C'était les années 60. C'est les années 60 et particulièrement pendant le festival du... Particulièrement pendant le festival panafricain. Et c'est pendant le festival panafricain que je me suis retrouvée dans l'atelier de Mohamed Khadda, entraînée par des amis, par des collègues qui fréquentaient sa maison. En particulier par Mel Kalloulala, qui était un grand ami, à la fois de Mohamed de son côté, et un condiscible. Il faisait ses études en même temps que moi. Nous faisions nos études ensemble et nous étions très proches. Avec le même idéal. Avec le même idéal, avec le même questionnement et le même questionnement qui portait sur l'héritage. C'est-à-dire que nous étions de cette catégorie de gens qui considéraient qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que donc, ce que nous avions acquis dans l'école française et dans le champ culturel de l'époque, il y avait des choses à sauvegarder qui étaient conformes à notre idéal. Et puis, il y avait surtout, et c'était la chose la plus importante, à creuser le passé pour récupérer tout ce qui nous avait été retiré, tout ce qui nous avait été enlevé par le processus colonial. Et donc, il fallait trouver, si vous voulez, il fallait trouver une articulation entre ce passé qu'il ne fallait pas magnifier à tout prix, mais qu'il fallait interroger, et le présent dans lequel nous étions en train de nous débattre et le futur que nous étions en train de projeter. Et donc, c'était bien entendu très, très complexe et les avis étaient très partagés à la fois sur les problèmes généraux et aussi sur le détail. Vous avez, Nadia Trata, vous avez eu un parcours atypique, assez atypique, peu ordinaire, et celui, le premier, qui vous a poussé vers votre destin, vers votre itinéraire, celui qui a tracé votre chemin vers, je ne sais pas, cette réussite, c'est une réussite complète. C'est votre papa, vous lui devez. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais ça aussi, c'est un phénomène d'époque. Si vous lisez les premières pages de l'amour, la fantasia de S.H. Barre, elle raconte comment son père, un jour, la prend par la main et l'emmène à l'école. Eh bien, c'est la même aventure que toutes les filles de cette catégorie d'âge, nous avons vécu. C'est nos pères, ce n'est pas nos mères. À la différence que pour S.H. Barre, c'est sa maman qui a demandé au papa de l'emmener, de l'inscrire à l'école. Vous, c'est votre père qui insiste. Peu importe. Le père a été déterminant dans cette époque pour l'évolution des filles. C'était les pères qui avaient le pouvoir. Ce n'étaient pas les mères. Même si les mères étaient très influentes à partir de leur silence ou pseudo-silence, elles déterminaient souvent les choix des pères. Mais en même temps, c'était les pères qui avaient la clé du pouvoir. C'était les pères qui pouvaient décider si leur fille allait aller à l'école ou ne pas y aller. Les mères, elles avaient beau le souhaiter, elles n'avaient pas le pouvoir pour prendre leur fille par la main et aller l'inscrire à l'école. C'était le père qui le faisait. Et pourquoi votre père l'a fait ? Mon père était un moderniste très affirmé dès son plus jeune âge. Je crois que son nationalisme avait pris la forme d'une modernité très affichée. Il avait exigé de ma mère qu'elle retire son voile. Il voulait s'afficher avec sa femme pour aller au cinéma, pour aller dans les lieux de loisirs. Il nous louait des appartements au bord de la mer pendant les vacances d'été. Sa femme et lui étaient en maillot de bain, ce qui était des choses assez impensables dans les années 30. Pardonnez-moi, mais surtout, il voulait peut-être prendre une revanche sur la réaction de votre grand-mère qui n'était pas très contente de votre naissance à la base. Oui, dans ma famille, personne n'a été heureux de m'accueillir. Ça, c'est clair. J'arrivais en deuxième position. J'étais la seconde fille de mes parents. Et toute la famille, toute la tribu, je devrais dire, attendait le garçon qui allait perpétuer le nom. et c'est moi qui arrive, en plus, dans des conditions assez compliquées puisque l'accouchement a été très difficile. Que paraît-il, j'ai failli tuer ma mère en venant au monde. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de préjugés contre moi. Et donc, mon père s'est élevé contre cette levée de bouclier familial en disant, cette fille, vous verrez ce qu'elle deviendra. et elle vaudra plus que dix garçons. Et il avait décidé qu'il fallait que je remplace dix garçons. Alors, vous voyez, c'était une ambition démesurée, disons. Démesurée. Je vous l'ai déjà dit, Mme Frinta, je vous aime et je vous aime depuis très, très longtemps. Je vous aime pour tout le bien que vous avez fait à la littérature en Algérie et pour l'Algérie. Par contre, on va s'arrêter à un moment de votre vie, l'époque où vous êtes allée à Sidi Bellabès, l'époque où vous avez rejoint à le lycée des jeunes filles de Sidi Bellabès ou peut-être vos premières histoires, vos premières lectures ont commencé ou tout a commencé pour vous. Non, ce n'était pas un commencement, c'était une continuité parce qu'à partir du moment où j'ai posé les pieds à l'école, j'ai été une bonne élève. C'est des choses qui arrivent. J'ai été une bonne élève, ce qui comblait les espérances de mon père qui m'encouragait. et mon père était un très grand lecteur non seulement de la presse, bon, c'était l'époque où les nationalistes lisaient énormément la presse internationale. Et donc, il avait beaucoup cette culture de la presse et moi, je trouvais ça très ardu, très aride et je préférais les histoires et je lisais la bibliothèque verte et puis ensuite les lectures d'enfants de cette époque et progressivement, enfin, j'ai eu beaucoup d'attachements pour la lecture. Mais ça aussi, c'est un phénomène d'époque parce que nous avions beau être modernistes à cette époque, les filles étaient très longtemps à la maison. c'est-à-dire qu'il y avait le chemin, la maison, l'école, l'école, la maison et donc, les moments où on n'était pas à l'école, il fallait occuper son temps et on l'occupait très agréablement par la lecture. Alors, Sidi Bellabès, pourquoi je vous dis que c'est le commencement ? Je vous avais dit que c'est le commencement parce que c'est là-bas où vous avez étudié mais c'est là-bas aussi où vous êtes devenue institutrice et puis directrice d'école. Oui, c'est d'ailleurs là pendant que j'étais au lycée de Sidi Bellabès que j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale d'institutrice qui était à Oran à cette époque-là. Bon, à cette époque, il n'y avait pas d'algérienne à l'école normale d'institutrice et comme j'étais une bonne élève, la directrice du lycée avait décidé de me présenter à ce concours. c'était la grande ambition de l'époque de devenir institutrice. On ne voyait pas plus haut que cette place dans la société. Donc, j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale et il se trouve, c'était en 1954, c'est-à-dire au moment du déclenchement de la guerre d'indépendance et il se trouve que c'est l'année où nous avons été trois Algériennes à rentrer dans cette école et ça a été le commencement de quelque chose de différent parce que nous formions, nous avons déjà formé une sorte de petite communauté à l'intérieur de la communauté européenne qui dominait. Qui dominait l'Algérie à ce moment-là. Et donc, j'étais devenue, après avoir fini ma formation à l'école normale, j'ai postulé pour un poste à Sidi Bellabès et je me suis retrouvée dans ce qu'on appelait à cette époque-là l'école indigène qui avait un nom d'ailleurs. Elle s'appelait officiellement l'école Avicenne mais tout le monde l'appelait l'école indigène. Indigène. Voilà. Et c'était la seule école de la ville où tous les enfants étaient de recrutement algérien et essentiellement populaire. C'était un quartier très populaire et c'est là que j'ai fait mes armes comme institutrice. Institutrice. Et vous l'avez dit, c'était le commencement, le début de quelque chose de grand. Vous avez, il faut le préciser, enseigné pendant un demi-siècle. Deux générations sont passées dans vos classes. Oui. C'est pas peu de choses. Oui. Je crois que j'ai été mise sur rail pour être institutrice, pour être enseignante et qu'il s'est trouvé que c'est un métier que j'ai adoré. J'aurais pu ne pas l'aimer autant, mais c'est un métier que j'ai adoré et que j'ai exercé à tous les niveaux de l'enseignement, du primaire au secondaire, au supérieur. Bon, c'est dans l'enseignement supérieur que j'ai passé la majorité de ma carrière puisque je suis rentrée à l'université d'Alger en 1969 et donc, j'ai fait toute ma carrière, disons, en tant qu'universitaire. Peut-être s'arrêter sur cette période parce que c'était, peut-être s'arrêter sur cette période parce que c'est peu de choses de, à l'époque, c'était difficile de quitter Sidi Belabès qui est quand même un peu loin d'Alger, de venir seule, s'inscrire à la fac, commencer, enseigner, passer en même temps le concours, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Oui, ça n'était pas courant, ça n'était pas courant, sauf que nous étions déjà dans les premières années de l'indépendance où vraiment toutes les voies étaient ouvertes et où il y avait une permissivité que je ne retrouve même pas aujourd'hui en 2023, vous savez, c'est-à-dire qu'il y avait une telle aspiration à construire ce pays que toutes les personnes qui étaient susceptibles d'apporter quelque chose étaient les bienvenues, vous voyez, et donc nous avons été encouragés. Pour vous donner un exemple, mes parents à cette époque-là habitaient au Rang, moi j'habitais Sidi Belabès et j'allais les voir régulièrement et dans le train, je lis dans le journal une annonce disant, ouvrant le concours d'entrée à l'école normale supérieure avec cette chose inouïe que les enseignants et les instituteurs qui se présenteraient à ce concours garderaient leur salaire d'instituteur, vous voyez, donc c'était une sorte de détachement pour faire des études, c'est le luxe absolu, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point les horizons étaient ouverts et on cherchait vraiment à constituer une élite et c'est comme ça que j'ai postulé pour ce concours, que j'ai été reçue à ce concours et que je me suis déplacée à Alger. Peut-être rappelez aussi qu'à cette époque vous étiez en même temps que Rachid Mimouni, peut-être Asia Jumbar. Non, Asia Jumbar, je l'ai eue comme professeure quand je suis arrivée en propédéutique. elle était assistante et elle enseignait l'histoire du Maghreb, vous voyez. Bon, donc, elle était, c'était une de ses premières fonctions, si vous voulez, quand elle est rentrée en Algérie après la guerre d'indépendance et donc je l'ai eue en propédéutique comme professeure. Ensuite, je l'ai perdue de vue et après, je l'ai retrouvée comme collègue au département de français quand elle est revenue en Algérie et qu'elle a enseigné chez nous. D'accord. Donc, vous avez formé beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entre eux sont devenus des auteurs, des auteurs connus ou des professeurs d'ailleurs. Ils ont, certains enseignent, certains écrivent, certains sont devenus connus, certains sont devenus écrivains et d'autres sont devenus professeurs et mérites. on a un appel, on a quelqu'un qui voudrait vous dire quelque chose, madame Hreda. Allô ? Allô ? Coucou, c'est Asifa. Oh ! Elle cumule, elle cumule les fonctions d'amis, de collègues, d'anciennes étudiantes et finalement, c'est devenu quelqu'un de la famille. mais tout ça, je le tiens à toi. J'ai toujours dit que tu étais mon maître, que tu es mon maître. Madame Hifika Blalhi, dites-nous tous sur Nadia Treda, dites-nous tous ce qu'on doit savoir. de notre relation, toi-ci. Écoute, ce coup de fil, oui, je disais que ce coup de fil, c'est une surprise. Oui. Pour toi, peut-être. Oui. En Treda, pour moi, c'est un grand honneur qui... C'est un grand honneur et écoute, je suis là quand même pour toujours présente, pour témoigner de ce que tu nous as apporté à tous. Oui. Et d'ailleurs, par tout ce que tu as fait, par ta présence, je crois que tout a été couronné déjà par l'IMA, l'Institut du Monde Arabe, qui s'est déplacé à Alger et qui t'a rendu les honneurs. Et de mémoire, je crois que c'était la première fois que ça se passait et c'était pour toi. On allait en parler tout à l'heure. Alors, on ne peut être que plus fière de cette reconnaissance. Mais enfin... Madame Blalhi, Mme Blalhi, comment était Nadia Trada comme enseignante ? Ah, comme enseignante ? C'est vert. Alors, elle m'apportait le savoir et comme enseignante, elle faisait preuve d'une exigence qui nous irritaient. Et en même temps, je reconnais que c'est par ce moyen-là qu'on a pu progresser, réaliser et un petit peu s'inscrire, nous inscrire dans son sillage. Donc, c'était une exigence vraiment très... mais à ne pas confondre avec la sévérité. Absolument. Je m'entends. Parce que c'était le résultat qui primait et elle était toujours dans l'attente de, disons, de la perception autant que possible. Moi, avec le recul du temps, j'ai estimé que j'avais été trop sévère. C'était, si vous voulez... Enfin, moi, avec le recul du temps, je me dis que j'aurais fait différemment si j'avais été plus souple. Mais c'est vrai que j'étais d'une exigence catégorique. Non, 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 non. Mais ça, en tous les cas, pour moi, je le ressens comme étant la clé de ma réussite. Grâce à toi, grâce à cette exigence, tu m'as appris ce que c'est d'être rigoureux, d'être précis, d'être... Ben, voilà, c'est tout ça que je retiens. Pas du tout, bon, une autre façon de faire, peut-être, mais dans mon cas, c'est... Je reçois ça comme étant une attitude vraiment d'encouragement, une attitude de... Voilà, c'est un souci de nous voir être le plus performant possible. Oui, c'est vrai que je mettais la barre assez haut. Enfin, j'espérais tirer le meilleur de mes étudiants et un certain nombre d'entre eux que je rencontre des fois par hasard dans la rue que je ne reconnais pas parce qu'ils ont pris de l'âge, moi j'en ai pris, etc. et qu'ils me disent « Oh, madame, on garde un très bon souvenir de votre exigence, etc. » Mais c'est le mot qui revient le plus souvent, exigence. On rappelle juste aux auditeurs que nous sommes dans le chapitre et que notre première invitée est Nadia de Belgaïd Redda et qu'au téléphone, c'est le professeur Afifa Brerhi qui a accepté d'apporter son témoignage parce qu'elle a été l'étudiante de Nadia de Redda. Et surtout l'amie. Et l'amie, et l'amie est peut-être très bonne. L'amie est comment ? Je me rendais très fréquemment à la maison. J'ai partagé leur intimité, elle et Mohamed. Voilà, nous avons été très très proches. Donc, il y a plusieurs paramètres qui se sont conjugués. C'est bien sûr la relation maître-étudiant, c'est l'amitié, c'est les complicités, les grandes complicités. Et puis, tout ça, ça a des liens très solides qui est heureusement qui se passe toujours très bien comme ça. D'ailleurs, du reste, maintenant, je ne peux pas m'engager dans quelque chose sans recueillir son avis. Voilà. Et il lui arrive même encore de vous sermonner à votre âge. Non, pas sermonner. oui, oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est presque un réflexe. Oui. C'est presque un réflexe. Quand mon mari me suggère quelque chose, je dis, attends, je vais demander à la naïsette qu'est-ce qu'elle en pense. Oui, mais ça, c'est l'amitié, c'est l'amitié, c'est le partage. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et franchement, bon, j'aimerais tant que ce type de relation, je ne sais pas si ça existe encore ou peut-être qu'il y a tout le temps, mais enfin, ça donne aussi du courage pour résister à un environnement parfois hostile. Voilà. Oui, très bien. Ça donne du courage, ça donne du tonneau. On sait sur qui reposer. Très bien. Afifa Brerhi, merci de nous avoir. Nadia Trada, quelque chose à vous faire ? Je voulais juste dire que moi, je me suis aussi beaucoup reposée sur Afifa, sur Sabéha Ben Mansour, sur Amin Abekat, etc. Mais quand j'ai quitté l'Algérie en 1993, j'ai remis les clés de mon équipe de recherche à Afifa. Le département, c'est elle qui l'a dirigée pendant je ne sais pas combien de temps et puis elle a été vraiment la chérie ouvrière. Mais aussi, tu oublies qu'à quel moment j'ai eu Jaouida, ta fille ? Eh bien oui, oui, oui. Je lui ai même confié la chose la plus précieuse que j'ai au monde, c'est ma propre fille quand j'ai quitté l'Algérie. c'est chez elle que ma fille est allée. Très bien, c'est un rapport de famille là, c'est plus de l'amitié. Voilà, ça a dépassé, vraiment, ça a dépassé le cadre de l'amitié, c'est devenu viscéral, familial. Oui, tout à fait. Encore une fois, merci beaucoup pour votre intervention. On en est heureux. Votre témoignage, vous êtes en France et vous avez accepté de nous parler. Merci beaucoup. Merci, merci à vous, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Hajin Rafour, ça vous rappelle beaucoup de choses ? Oui, c'est l'artiste, l'artiste phare de Né Droma, c'est quand même quelqu'un qui compte énormément dans le paysage de la musique andalouse, mais indépendamment de ses qualités en tant que créateur, finalement, indépendamment de ça, comme c'était Né Droma qui est notre berceau familial, tout le monde se connaît et mes parents, mon père en particulier, étaient très liés à Al-Rafour qui a fait qui a couvert le mariage de mes frères qui se sont mariés à Né Droma et quand nous allions en vacances à Né Droma, mon père le voyait, il venait à la maison et donc c'est quelqu'un qui m'est familier aussi bien d'un point de vue amical que pour sa musique. j'ai grandi dans cette musique-là. comme Al-Rafour il m'a devancé qu'elle a évoqué le prix, en fait, l'hommage qui vous a été rendu l'année dernière en mars dernier normalement par l'Institut du Monde Arabe. J'ai le livre sous les yeux. Vous avez donc réalisé un ouvrage dans la collection des 101 livres pour l'Institut du Monde Arabe. Ils ont choisi Kata Bielcine mais ils ont aussi choisi de vous rendre un hommage. Oui. Oui. Bon, disons que les rapports avec l'Institut du Monde Arabe sont des rapports constants de toute la diaspora des pays arabes à Paris et donc il y a des activités qui sont très importantes et je fréquente cette institution de façon régulière. Voilà. J'ai connu ses directeurs successifs, etc. Et donc quand on avait enfin on me sollicitait de temps en temps pour une conférence, pour une table ronde, pour un livre, etc. Et au moment de disons de de la commémoration du de 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 l'anniversaire du décès de Kata Bielcine. Non, c'était pour le pour la commémoration du oh là là 2020 2003 c'est ça l'année de l'année de l'Algérie en France. L'année de l'Algérie en France. J'ai beaucoup travaillé avec eux et à un moment donné ils ont estimé que j'étais une des personnalités avec lesquelles ils ont travaillé dans le monde arabe de façon générale, une des personnalités à qui il fallait rendre hommage. Bon, ils avaient rendu hommage à l'Irakiens, etc. Ils avaient peut-être rappelé qu'il y a une chaire spéciale, une chaire pour rendre hommage à des personnalités culturelles, pas nécessairement des écrivains, mais des personnalités culturelles du monde arabe. Et donc chaque année c'est un des pays qui est sélectionné pour la sélection de l'Algérie c'est sur moi qu'apportait l'attention du directeur de cette chaire. Et pour cause, vous êtes une spécialiste. Et donc le directeur de la chaire s'est déplacé à Alger. Ça c'est le directeur du TNA nous a offert son espace et l'hommage s'est passé dans cette enceinte. Donc vous avez réalisé vous vous appelez ça un frécicule moi j'appelle ça un livre dédié à Tébiassine. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait faire connaître dans le monde arabe les grands écrivains et les faire connaître d'un pays à l'autre. Et donc il fallait faire connaître évidemment Tébiassine et donc il fallait à l'essentiel ne pas utiliser de jargon trop spécialisé. Académique. Voilà. Et donc faire une sorte d'ouverture sur l'oeuvre de Tébiassine pour les autres pays du monde arabe. une sorte de résumé de l'oeuvre de Tébiassine ce n'est pas vraiment un résumé parce que c'est très compliqué quasi impossible de résumer Tébiassine tellement l'oeuvre est riche même si elle n'est pas aussi importante en volume que celle de Mohamed Dib par exemple c'est quand même une oeuvre qui a une épaisseur de sens ce qui est extraordinaire. Mais ça peut s'expliquer aussi en termes de temporalité vu que Mohamed Dib a eu une longévité plus longue que celle de Tébiassine. C'est le seul qui a eu une grande longévité c'est le seul qui a traversé les époques. Et préciser que Mohamed Dib éditait régulièrement voire ponctuellement un livre chaque année ou tous les... Nécessairement au minimum tous les deux ans mais parfois tous les ans que ce soit un recueil de nouvelles un recueil de poésie un roman un essai donc c'est quelqu'un qui a été très productif il est mort en 2003 mais bon je crois que sa date de naissance c'est 1920 si ma mémoire est bonne mais peut-être pas bon peu importe en tout cas il a eu une production intense il a fait ça de façon systématique régulière passionnée donc c'est l'écrivain disons qui a couvert l'évolution de l'écriture algérienne en langue française mais la densité de l'oeuvre de Kateb faisait qu'on ne peut pas faire une synthèse de son oeuvre on va dire que c'est une petite présentation de quelques ouvrages ouvrir des voies ouvrir des voies de lecture donc Nadia Treda vous avez enseigné la littérature française notamment Romain Roland mais vous avez aussi surtout enseigné la théorie de la littérature en fait c'est presque votre spécialité pour l'essentiel la partie conceptuelle c'est à dire comment concevoir le travail littéraire avec une partie consacrée à la critique littéraire universitaire basée sur des oeuvres consacrées bien sûr et qui s'adresse essentiellement aux étudiants vous leur apprenez à lire un texte à poser les bonnes questions et à trouver les mécanismes de l'écriture ou repérer du moins les mécanismes de l'écriture littéraire c'est votre job depuis un demi-siècle oui c'est cela c'est cela parce que vous savez bon nous sommes dans une conjoncture dans une époque et dans une situation en Algérie où le statut de la langue française est toujours fluctuant vous voyez on a de plus en plus de personnes de jeunes écrivains qui s'expriment dans la langue française mais la conception de la littérature change en fonction précisément du contexte et mon propos avec les étudiants c'était de leur apprendre à mettre en rapport ce qui s'écrit ce qui relève de l'imaginaire ce qui relève du travail sur la langue et ce qui leur est en quelque sorte imposé entre guillemets par le contexte historique dans lequel ils vivent mais pour l'heure on a quelqu'un qui a suivi vos cours qui n'a pas été votre étudiant très longtemps mais qui a suivi quelques cours et qui a peut-être quelque chose à vous dire avec plaisir bonsoir bonsoir Maïssa oui je ne sais pas si elle m'a reconnue oh là je suis ravie de t'entendre ça ne fait pas ça fait quelques jours que nous avons parlé de toi Sabéha Ben Mansour et moi et voilà et donc tu étais présente dans mon esprit et j'ai une forme de culpabilité à ton égard parce que j'ai sauté un événement qui est important dans ta vie oui c'est pas grave on va pas on va pas demander des nouvelles c'est pas le propos c'est pas le lieu moi je suis mort de curiosité je voudrais contribuer tout simplement à cette émission à cette émange pour dire à quel point tu as pu compter dans ma vie et à ce propos j'aimerais vraiment raconter une petite anecdote je suppose tu ne te souviens pas du tout ça s'est passé chez toi à un moment tu nous avais invité tu avais invité les fondatrices de la maison d'édition chèvre feuille étoilée à Montpellier je ne sais pas si tu en souviens oui je m'en souviens très bien et nous avions partagé un repas délicieux d'ailleurs et puis nous étions entre femmes uniquement nous parlions moi je venais juste de publier mon premier roman au commencement était la mer un roman que tu avais lu à mon grand petit honneur parce que je pensais que voilà et finalement nous avons discuté des littératures des nouvelles des nouvelles écritures algériennes entre autres Yasmina Chabala qui venait on se posait à ce moment-là encore la question c'était un homme c'est une femme on ne savait pas et moi j'avais été très pérensoire en disant je sais que c'est un homme je suis sûre c'est une écriture masculine et on avait discuté justement de l'écriture masculine pour une fois et non pas de l'écriture féminine voilà et puis on parlait de l'émergence de ces écrits qui ont été très nombreux en ce moment-là dans cette période dans les années 90 dans le milieu des années 90 et puis tu m'avais dit une chose que je n'ai jamais oubliée qui m'avait beaucoup touchée tu m'as dit moi j'ai posé quand j'ai dit est-ce que vous avez lu mon roman et tu m'avais dit oui oui je l'ai lu étonné d'ailleurs parce que franchement je ne savais pas que tu t'intéressais à tout ce qui se faisait et se disait en littérature algérienne ce qui était le point et puis à un moment tu as dit on parlait d'écriture tu as dit oui il y a une floraison d'écriture mais enfin voilà il y a à boire et à manger et moi j'étais quand même un petit peu inquiète et là tu m'as dit ce sont tes mots tu m'as dit bon toi il n'y a pas de doute tu es écrivain oui et moi je me suis dit mais c'est pas possible comment elle peut me dire comme ça oui mais qui ne me disait surtout pas écrivain c'était mon premier écrit oui il a fallu que j'avance dans la création littéraire pour pouvoir penser que j'étais écrivain et là tu avais affirmé de façon péremptoire on rappelle juste qu'on est avec est avec nous Meïs Abbé Samia Benhamer de son vrai nom elle est auteure écrivain nous l'aimons beaucoup nous l'aimons beaucoup parce qu'elle a contribué il y a quelques années je m'en rappelle très bien à la construction d'une bibliothèque à Sidi Belabès tout à fait et elle a été aussi l'étudiante de Nadia Tretta notre invitée oui vous avez des choses à lui dire Madame Tretta ? je me souviens très bien non pas de cette invitation dont Maïssa parle mais je me souviens très bien du choc que j'ai reçu en lisant son roman et où j'ai eu la conviction que c'était de la graine d'écrivain que ce n'était pas il faut peut-être rappeler c'était son premier roman c'est ça tout à fait et je lui avais dit il y avait eu d'ailleurs une présentation générale où j'étais intervenue pour expliquer quelles étaient les qualités littéraires et que c'était quelqu'un qui ferait son sillon qui allait creuser son sillon dans la création littéraire effectivement c'est des choses qui sont difficilement explicables de façon rationnelle mais qui se perçoivent et son écriture coulait de source il y avait à la fois une sorte de profondeur des émotions une profondeur psychologique qui était racontée et une écriture qui coulait de source qui n'avait pas besoin de... enfin dont on ne voyait pas les ratures il y a toujours des ratures quand on écrit ça c'est clair mais l'exploit c'est que ces ratures ne se voient pas et que l'écriture apparaisse comme étant comme allant de soi et c'est ça qui fait qu'on a qu'on est qu'il y a une graine d'écrivain vous savez il y a des gens qui écrivent très bien qui écrivent très correctement comme moi par exemple mais qui ne seront jamais écrivains parce que un univers d'écrivain c'est un univers particulier et la capacité de communiquer cet univers par l'écriture c'est un art et ça ne s'apprend pas ça se perfectionne ça se perfectionne mais c'est quelque chose que vous avez en vous et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas usurper des situations qui ne sont pas les vôtres moi je suis une bonne enseignante mais je ne serai jamais je ne serai jamais vous êtes d'accord Maïs Abbé une excellente enseignante oh excellente ça c'est bon c'est à voir bon on ne fait pas de concours mais entre la profession d'enseigné et la profession d'écrivain il y a une différence il n'y a pas de hiérarchie ceci n'est pas mieux que cela absolument mais il faut bien faire ce que l'on fait il faut essayer de le bien faire merci beaucoup Maïs Abbé merci pour votre témoignage je renouvelle toute mon amitié mon affection à Nejet et au plaisir pour recevoir et réciproquement gros gros bisous ça vous a fait plaisir c'était vos étudiantes aujourd'hui elles sont auteurs elles sont professeurs oui voilà il y en a qui ont été dans la politique enfin c'est vous savez quand on a été enseignant pendant un demi-siècle on a nécessairement vu passer des quantités de profils et des gens qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi voilà c'est pas c'est comment dire c'est c'est le bouillonnement intellectuel qui est qui est tel que les rencontres se font dans certains milieux à l'université dans le milieu de l'édition dans le milieu du théâtre dans le voilà dans des choses dans des lieux comme ça je suis persuadée que les étudiants que j'ai le plus marqués c'est pas nécessairement ceux qui sont devenus célèbres mais parmi ceux que j'ai à qui j'ai enseigné il y en a quelques-uns qui sont devenus célèbres voilà alors Najat Radha juste rappeler que vous êtes la gardienne du patrimoine de Mohamed Radha de l'oeuvre de Mohamed Radha puisque cette oeuvre a été classée patrimoine national tout à fait et que beaucoup de choses se font régulièrement il y a eu des expositions des hommages un peu partout pas qu'en Algérie et que prochainement vous êtes je pense qu'il sera peut-être disponible pour le prochain salon du livre qui va se tenir au mois de novembre vous préparez un catalogue raisonné oui il s'agit d'un document d'archivage de l'oeuvre de Radha et de Mohamed Radha il sera prêt on va pouvoir le voir eh bien j'espère j'espère c'est un travail très très méticuleux un peu fastidieux parce que c'est il faut faire des recherches sur les années de début de fin d'une oeuvre les dimensions éventuellement le lieu où elle se trouve actuellement etc or vous savez c'est une il n'y a pas de tradition d'archivage bien établi en Algérie et donc en tout cas avant notre mariage Mohamed Radha ne recensait pas les ventes de ses oeuvres parfois seulement il le faisait mais pas toujours il ne le faisait pas systématiquement et donc il y a toute une recherche pour retrouver les oeuvres qui ont été signalées à droite ou à gauche dans notre pays dans notre pays ou ailleurs parce qu'il y a eu énormément de coopérants de l'époque des premières années de l'indépendance qui repartaient avec leur Radha sous le bras vous voyez donc d'ailleurs la clientèle à cette époque ce n'était pas les Algériens c'était les étrangers et donc il faut pister tous ces tous ces passages tous ces gens qui ont pu qui ont pu avoir un Radha et bon donc le travail c'est un travail disons de bibliothécaire en quelque sorte avec que j'accompagne d'un petit commentaire tout au long de tout au long du livre pour expliquer les les ambitions de cette oeuvre voilà c'est un travail disons que c'est c'est un matériau qui est mis à la disposition de futurs chercheurs pour qu'ils aient une base à partir de laquelle ils peuvent travailler comme une encyclopédie un dictionnaire pas un dictionnaire une encyclopédie de référence voilà voilà avec bon bien entendu pas du tout l'ambition encyclopédique mais l'ambition d'une exhaustivité aussi grande que possible l'intérêt c'est que le patrimoine l'oeuvre de Mohamed Reda ne se perde pas même si elle se trouve dans d'autres pays voilà chez des particuliers chez des particuliers dans des musées dans des institutions etc et puis aussi ça a l'avantage de bloquer le travail des faussaires parce qu'il faut signaler qu'il y a énormément de faux qui circulent en France et en Algérie des oeuvres de Reda des oeuvres de Issyachem et encore plus des oeuvres de Bayard de Bayard voilà donc il y a énormément de faux bon moi je fais ce travail sur l'oeuvre de Reda mais j'espère que l'on fera aussi voilà sur les autres sur le patrimoine algérien Nadia Trada il y a un million de choses à dire sur le travail que vous faites il y a tellement d'informations que je pense qu'on fera une deuxième partie si vous êtes d'accord moi je veux bien si vous voulez revenir dans chapitre avec nous si ça peut si ça peut servir la cause commune pourquoi pas avec le plus grand plaisir parce que nous n'avons pas eu le temps bien sûr d'évoquer tout le travail colossal que vous avez réalisé sur particulièrement sur Mohamed Dib dont vous êtes l'une des fondatrices donc du prix Mohamed Dib vous êtes la présidente aujourd'hui la présidente d'honneur à vie en fait il y a il y a beaucoup de choses que vous avez fait sur ça sur l'écologue sur sur Asya Jepar aussi le travail que vous avez fait vous avez été la directrice de l'édition de Rachid Boudjedra de Rachid Mimouni j'ai pas me tromper il y a tellement de choses à dire oui et puis il y a surtout cette entreprise qui a été menée à Clemsen par madame Sabéha Ben Mansour qui a été elle aussi furtivement mon étudiante et qui est devenue une très grande amie avec laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années et donc si vous voulez cette institution qui est la fondation Mohamed Dib qu'elle a créée à Clemsen avec le prix Mohamed Dib c'est quelque chose qu'il faut absolument démultiplier dans notre pays actuellement nous sommes un certain nombre dont vous connaissez Mouradi Ellis absolument voilà qui est pressenti pour pour devenir le nouveau président de ce jury madame Berer Hay que nous venons d'entendre l'a été pendant un certain nombre d'années etc donc c'est un passage de témoins qui se fait et qui permet une une capitalisation du savoir sur cette oeuvre qui est une oeuvre immense mais ce n'est pas seulement sur l'oeuvre elle-même mais sur les les ouvertures les développements qu'elle a permis et le nombre de jeunes écrivains qui se revendiquent de l'influence de Mohamed Dib ou alors qui vont à l'encontre des principes qui ont guidé Mohamed Dib en tout cas qui constitue le champ littéraire de l'Algérie actuelle et ce prix a beaucoup évolué puisque à un moment donné il était délivré uniquement aux oeuvres de langue française ensuite il a été ont été introduites les deux langues nationales l'arabe et le tamazien et donc c'est tous les écrivains de ce champ qui sont concernés vous voyez qu'il y a des millions de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire sur le travail que vous avez fait et que vous continuez à le faire d'ailleurs oui il y a des chevilles ouvrières maintenant le témoin se passe et il faut qu'il continue à passer merci d'avoir accepté notre invitation et pour vous faire plaisir peut-être qu'on peut écouter un peu de Ward Algezeria vous aimez ? avec plaisir oui c'est une de mes passions aussi vous avez aimé Nadia Trada ? oui énormément et vous avez aimé le chapitre ? oui écoutez je trouve que c'est utile que ça fait du bien de faire des points comme cela de revenir sur un passé qui est un passé récent mais quand même on reviendra aussi sur le roman sur la littérature algérienne bien sûr et on espère vous avoir avec nous lundi prochain à la même heure 22h pourquoi pas avec plaisir avec plaisir merci